Chers auditeurs, bonjour. En marge du dialogue politique intertogolais qui sera organisé bientôt à l'OMÉ, ici l'OMÉ reçoit dans l'émission, l'idée à l'écoute des principaux acteurs qui prendront part aux institutions et des leaders de la diaspora. L'objectif est de permettre au peuple togolais de rester en communication avec ses élites pour que ses aspirations soient prises en compte du moins écouté. Tout de suite, nous recevons le professeur Zeus Ajavon, avocat et membre de la société. M. Ajavon, bonjour. Alors, dans le cadre des discussions qui doivent démarrer bientôt, quelle doit être la priorité des priorités sur la liste des sujets qui vous tiennent à cœur? M. Ajavon, bonjour. 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 Le sujet 1, le gouvernement est constitué. Si tu n'en as pas compte, si tu as tenu un, si il y a pas de transparence dans la gestion. Donc, il n'y a pas de bon gouvernement. Alors, si les discussions se passent bien, que pourriez-vous dire à la suite du dialogue? Soit dans un contexte de gouvernance ou autre chose. Vous savez, moi, je ne peux dire rien. Sur ce point, je suis satisfait. Parce que, j'ai satisfait à tellement de violences au Togo. Et j'ai satisfait, bien constaté, j'ai attitué à tellement de troubles de papas de la part de ce qui gouverne que je me fie beaucoup et je ne peux pas vous dire que je me dis quelque chose. Au dernier moment, j'ai tout de suite un truc de pasteur ou un truc de humanité de la chapeau. Je ne sais pas. Tout est possible. C'est pour ça que il faut que le peuple à ce moment, même s'il y a des rêves, il faut que le peuple se tienne et que la mobilisation ne se passe pas. C'est ça. s'il faut citer une chose que vous souhaitez voir être accomplie d'ici la fin de ce dialogue, ce serait quoi? Oui, il faut que le peuple se tienne d'abord qu'on nous annonce qu'il va y avoir des directions en front. C'est ça que je veux dire. Deuxièmement, qu'il va y avoir une transition. Et la transition doit être une transition qui le ferait être sur le réseau, comme les gens disent. Qui le ferait aller à tous les uns. Il faut une transition d'un an. Une transition d'un an pour laquelle, comme on dit vulgairement, il faut balayer la maison. Il faut mettre en place des institutions crédibles en ce qui fait des actions crédibles à la suite de la tradition. Moi, c'est le plus important. Alors, le peuple togolais a vécu pendant plusieurs années un bras de fer politique entre les acteurs du pays. Cette fois-ci, le pouvoir, l'opposition et tout le monde se dit, il faut régler cette divergence pour de bon. Et nous n'avons plus droit à l'erreur. Maître, ça j'avoue, est-ce qu'il y a nécessité de faire les négociations autrement par rapport à Togo Télécom 1, à Togo Télécom 2? Ou bien se référer à un modèle ou bien le modèle béninois, par exemple, comme celui d'autres pays qui ont réussi ce sursaut? Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut nécessairement qu'il y ait un tel homme. En fait, l'opposition n'a pas le moyen de faire sursauter le souhait. L'opposition n'a pas le moyen de faire sursauter à tout le souhait. Dans ce cas, il faut nécessairement un tel homme avec la pression populaire et l'attraction internationale. Et dans cette condition-là, il faut nécessairement qu'on a beaucoup de faire à l'émission parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il y a des discussions au cours d'effet. Il faut que l'opposition soit mobilisée. Pendant la discussion, ce qui n'a pas été le temps auparavant, pendant la discussion, l'opposition reste mobilisée. Ça veut dire que les marques n'acceptent pas pour rien pendant la réputation. et que si ça ne va pas, que la population puisse agir en est en négociation. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que lorsqu'on débute la négociation, l'opposition parfois crée déjà victoire et on commence avec des bâtons créates. On croit que on va juger à ces solutions, on commence à se diviser parce que c'est ça. On commence à se diviser mais je pense que les différentes ambitions commencent à se faire le jour et ça se dit du mal. Alors que si le peuple est mobilisé et si le peuple reste à la rue prendra la négociation parce que les sautiers dans la salle qui me sauront le peuple derrière et sauront que si ça va pas ils en répondent le peuple le peuple c'est ça. Mais si les gens comparent ça à ce qui s'est passé par exemple au Bénin les Béninois n'ont pas fait tout ça mais ils ont réussi leur méthode de négociation qu'est-ce qu'ils ont fait de différent et pourquoi le Congo ne fait pas comme eux oui la différence entre le Congo et le Bénin c'est que les chouchons des chouchons sont opposés avec les chouchons au pouvoir bien sûr on est opposé à la chouchons au pouvoir bien sûr on a des chouchons bien sûr on a des dérives à la chouchons qui sont même parfois à l'extrême opposée c'est ce que le pouvoir veut bien le problème qui se pose c'est que il ne faut pas être radical c'est radical jusqu'au bout il faut savoir négocier pour savoir à ce moment on a qui pour savoir à quel moment on peut la chouchons parce que dans une négociation il faut un moment donné la chouchons à quel moment il est favorable à son la chouchons à quel moment il est porté en place qu'on soit radical à quel moment on doit être sûr à quel moment on doit être plus fort pour vous construire c'est ça c'est une négociation je crois qu'en ce moment nous n'avons pas encore ça nous avons nos révélications que nous 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 présentons et nous ne démontons pas alors il faut nécessairement vraiment donner savoir savoir où on est juste qu'on est seul le fort et le fatale et savoir à quel moment il faudrait pouvoir composer à quel moment il faudrait pouvoir mettre ça je crois que c'est ce qui a manqué est-ce que les Bénois ont eu lors de la négociation est-ce que les Bénois en fait est-ce que ça nous a manqué est-ce que je souhaiterais que nous ayons actuellement que nous puissions faire cela que nous puissions prendre le point exact de la situation et savoir à quel moment il faut lâcher du l'est à quel moment il doit tuer à quel moment il faut élargir qu'est-ce qu'il faut lâcher qu'est-ce qu'il faut ne pas lâcher il faut le savoir si ça c'est des critiques de négociation des critiques de compromis il faut apprendre ça c'est pourquoi mais dans ce contexte selon certains confrères journalistes qui ont échangé avec M. Carlos qui est à vous si je me rappelle bien les Bénois ont donné une amnistie au pouvoir de Pirekou comme première étape avant de passer aux négociations paraît-il et cela a encouragé le pouvoir à déverrouiller beaucoup de choses et faire la réconciliation et ils sont partis à l'alternance alors dans les méthodes du Togo est-ce que vous avez fait pareil est-ce que les priorités sont les mêmes est-ce que l'agenda des discussions comporte les mêmes choses ce que vous dites là au Bénin ça s'est fait avant dans un début de négociation pourquoi parce qu'il y a eu des chances comme Monsignor de Choula des gens comme Maître de Chouche qui était qui avait négocié beaucoup de choses avant tout le dialogue et qui avait fait des compromis avant le dialogue et on leur a pas dit que la pierre c'était comme on disait des négociations en d'agrande qui se sont faites avant le dialogue de négociation il y a eu des patrèles sur le jeu ça avait fait quelques négociations comme j'ai dit donc c'est ça ce qu'il y a ce qu'il y a on a vu c'était la partie jégique de la chienne alors que tout ça a été fait avant le 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 c'est ça que nous devons faire nous devons être courageux nous devons être nous pouvoir prendre notre loi à se mettre et accepter d'aller négocier d'aller discuter même s'il y a des patrèles que ça soit ces patrèles a lieu avant le début de la négociation parce que ce qui va se passer lors de la négociation c'est disons en fin comme le compromis s'il y a eu lieu avant la négociation si la négociation nous sommes là en fin comme pour la nature sur la place publique c'est ça négocier avant cette négociation mais qu'est-ce qu'il faut faire ça fait ça fait vous savez que ce soit la nation ou ou d'ailleurs vous savez des négociations dans la l'homme c'est ça c'est l'essentiel des négociations c'est la partie indique mais c'est la meilleure partie de la négociation il faut qu'une administration pourra faire ça il faut que l'office des gens soit en rapport avec le pouvoir soit en train de faire pour pas que on commence à s'il y a de la manière populaire et qu'on veut le laissé il faut que ça fait partie des négociations voilà ce qu'ils souhaiteraient qu'ils se passent également alors quelle est la démarche à suivre pour que cette fois-ci ces négociations aboutissent et que toutes ces expertises soient expérimentées nous sommes à un moment où les participants au dialogue même on n'est pas courant de comment ça se fera c'est qui et certains ne veulent pas d'autres vous voyez l'avenir dans la démarche ou comment est-ce qu'il faut corriger cela oui il faut corriger c'est-à-dire que actuellement il faut nécessairement il y a des bonnes mondes il y a deux côtés il y a des bonnes mondes il faut prendre langue prendre langue et que ces gens ils allaient c'est un aval négociation sans ça nous avons j'étais nous avons comme on dit nous avons nous avons nous avons de l'eau dans les membres bien c'est ce que je veux vous dire d'accord merci pour votre participation vous savez c'est une bonne volonté à suivre c'est ce qu'on fait ne se trompe pas à suivre c'est justement de procéduire du côté du pouvoir faire du côté de l'opposition c'est pas mon Dieu existe et aussi bien du côté du pouvoir on peut prendre les gens qui vont au fur et à mesure aller prendre la leur de la même manière que l'opposition c'est des gens qui savent exactement ce qu'il y a mais ils savent aller je l'écoute absolument et quand même je ne sais pas je ne sais pas la petite populaire dès qu'on est au courant vous savez il ne faut pas que les médias plus se dire que quelqu'un au courant qu'on livre ce genre à la petite populaire et que la petite puisse mettre la petite populaire il faut qu'il y ait ce qu'il y ait ce qu'il y ait ce qu'il y ait ce qu'il y ait comme je dis dans des médiations looking into at99 1 Avant, vous accueillez les négociations de la crise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.